Il s'agit d'une anomalie de la température de surface de l'océan dans le Pacifique. Habituellement, c'est ce qu'on voit sur ce schéma, les vents dominants sur le Pacifique sont des alizés qui poussent les eaux de surface les plus chaudes vers l'ouest. Et puis la situation El Niño, où on voit que les zones en rouge se sont décalées vers le centre et l'est du Pacifique, donc les températures les plus chaudes, autour de 26 à 30 degrés, se retrouvent maintenant beaucoup plus à l'est. La contrepartie côté atmosphère, c'est qu'au-dessus de ces eaux les plus chaudes, il y a aussi les orages les plus violents, la convection, donc les mouvements verticaux les plus forts et les précipitations les plus forts. Tous les El Niño ne se valent pas. Un El Niño, on va dire classique, ne va pas dépasser 1,5 degré. Le solide 1987-1988 est arrivé à 2,3, 2,5 degrés, suivant la région qu'on prend. Résultat, une saison cyclonique exceptionnelle au-dessus du Pacifique. Ouragans, cyclones ou typhons, quels que soient les noms qu'on leur donne en fonction de la zone où elles se produisent, ces tempêtes tourbillonnantes ont battu plusieurs records. Dans les tempêtes tropicales, dès que le vent dépasse ce seuil de 120 km heure, on les passe en catégorie cyclone. En deçà, entre 120 et 60 km heure, c'est une tempête tropicale, et encore en dessous, c'est une dépression tropicale. Donc en général, on prend en charge, en prévision, le phénomène dès qu'il atteint le stade de dépression tropicale. On commence à être vigilant sur le phénomène. Et quand il atteint le seuil de tempête tropicale, c'est-à-dire 60 km heure, on lui donne un nom qui permettra ensuite de le suivre de manière plus simple. El Niño se manifeste donc par un réchauffement hors du commun des eaux de surface à l'est du Pacifique. Dans le futur, les eaux de surface vont être plus chaudes et l'intensité des tempêtes est directement liée à la température des eaux qu'elles traversent. Dans les prévisions sur les comportements des ouragans et des typhons dans le futur, il y a beaucoup d'études, qui ne sont pas toutes d'accord d'ailleurs. Mais elles suggèrent toutes que les tempêtes pourraient être moins nombreuses, mais plus intenses. Et si le réchauffement climatique se combinait avec un El Niño très fort ? Les effets de l'un et de l'autre seraient-ils démultipliés ? C'est un scénario sur lequel la science n'a pas encore suffisamment de recul, mais qui fait l'objet de nombreuses recherches. Le réchauffement climatique amplifie, c'est-à-dire pas que pour El Niño, pour l'ensemble de la planète, amplifie les phénomènes extrêmes qui existent de façon naturelle. Là, c'est la conjonction du réchauffement climatique où chaque année ça se réchauffe un peu plus et d'El Niño. On a vu qu'El Niño, c'est un quart, affecte un quart de la surface de la planète. Donc quand il y a un degré de réchauffement d'El Niño, il y a 0,1 degré en plus au niveau global. Et les conséquences à venir d'El Niño ne se limiteraient pas au sol pacifique. Ce mécanisme météorologique est l'un des plus puissants moteurs de changement du climat mondial. C'est pas du tout aussi localisé qu'il pourrait y paraître vu de l'Europe, en fait. C'est qu'au niveau des tropiques, on a déjà la moitié de la surface du globe qui se trouve entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. En plus, l'océan Pacifique, c'est vraiment un monstre au niveau océan sur la planète puisqu'on a 17 000 kilomètres des côtes de l'Amérique du Sud jusqu'aux Philippines de l'autre côté. El Niño est loin d'avoir dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada